bonjour à vous aujourd'hui un petit une petite vidéo pour expliquer un petit peu comment on fait un montage avec un logiciel gratuit là en l'occurrence moi j'utilise v s dc qui est vidéo éditeur qui est un logiciel assez complet on a une version pro et la version gratuite est très intéressante donc voilà donc elle permet aussi de faire des captures directement sur l'écran là en l'occurrence moi je vais utiliser un autre logiciel que j'ai ici derrière en arrière-plan que je ne connais pas trop qui est le logiciel suivant voilà c'est le logiciel flashback express qui me permet actuellement de faire ma capture vidéo donc voilà donc on va essayer je vais essayer de vous montrer simplement comment utiliser dans un premier temps vs dc pour faire un montage simple il ya beaucoup d'effets spéciaux qui sont possibles donc quand on lance le logiciel ici il suffit simplement de fermer la fenêtre pour accéder à la fenêtre principale qui est là donc voilà donc vous avez plusieurs catégories en règle générale moi mes captures si vous avez déjà vu certaines de mes vidéos sont faites directement avec le logiciel avec celui ci qui est beaucoup plus simple à utiliser en tout cas que je connais bien qui fonctionne très bien mais là pour le coup je ne peux pas le lancer deux fois et je ne peux pas faire la capture d'écran avec le même logiciel c'est à dire enregistrer faire la capture d'écran même temps je ne peux pas faire un montage et la capture c'est pas possible donc voilà donc on va partir sur l'idée d'un d'un projet tout simple j'ai fait déjà une petite vidéo un petit montage 3d avec un petit personnage qui est le personnage deadpool et puis une vidéo en arrière-plan animé où le personnage danse et après donc à partir du principe qu'on va rajouter du son un générique etc et des choses simples sur ce avec ce logiciel là en partant déjà de quelque chose qui est déjà un petit peu construit donc je vous passe les étapes préalables pour ceux qui ont pu déjà voir des vidéos construites donc voilà le montage vidéo en 3d est fait avec avec un personnage gratuit qu'on trouve sur des bibliothèques sur le net assez facilement donc voilà pareil pour les vidéos le montage aurait pu se faire directement avec photoshop ce qui est tout à fait possible ça n'est pas le cas pour la simple et bonne raison que photoshop est extrêmement lourd par rapport à vsdc donc du coup si vous tournez avec un ordinateur comme celui que j'utilise actuellement et qui a 4 gigas de ram ça va être juste pour pour faire le montage directement avec photoshop donc voilà donc on va commencer tout simplement ici avec apporter du contenu donc le troisième icône qui est là hop je clique dessus moi je vais aller chercher directement dans ma bibliothèque l'icône qui me sert donc de logo de présentation puisque j'ai donc un petit logo qui est créé que vous avez vu sur toutes mes vidéos 1 qui est donc celui là hop on intègre on la voit apparaître dans la bande donc là on laisse tout tel quel on met bien et le logo est apparu là donc la fenêtre de présentation là on a les fenêtres de lecture de lecture qui est d'ici l'icône qui est ici avec 720 ça va être la présentation en plein écran lancé avec un player est ici donc on voit l'animation hop et ici donc voilà donc l'avantage avec avec ce logiciel là par rapport de à d'autres pardon d'autres logiciels gratuit qu'on va trouver c'est que tout ce qui est bande son on a la possibilité d'en rajouter énormément donc ça c'est plutôt bien parce que si vous faites de la 3d que vous avez des bruitages etc ajouté avec des superpositions il ya beaucoup de petits logiciels gratuits qui ne permettent pas d'aider de dépasser 3 à 3 bandes sont différentes alors que là jusqu'à maintenant moi j'ai jamais rencontré problème pour en rajouter voilà 6 700 sans souci ça passe sans souci donc voilà donc ici je me place à la fin de ma vidéo donc après en cliquant sur les flèches droite et gauche vous avez la possibilité de déplacer par dixième de seconde à chaque fois pour venir vous placer confortablement et ici je vais aller charger ma petite vidéo qui est la suivante donc là vous avez les trois icônes vous avez vidéo son et images donc là on va aller chercher donc la vidéo qui correspond à mon montage donc voilà up donc la bande voilà donc donc là je choisis ici de la position manuelle lorsque je vais venir le placer à 8 274 tac donc là je peux très bien le laisser effectivement sur sur cette bande là donc là si je fais un test donc on va voir dans la fenêtre principale donc là j'ai mon petit personnage qui danse donc effectivement j'ai pas de son donc voilà donc pas ce que je vais vouloir faire aussi c'est intégré mon logo j'ai envie d'intégrer mon logo parce que j'ai mon petit logo j'ai envie qu'il apparaisse en bas à droite comme je le fais sur toutes mes vidéos donc là à ce moment là je vais aller chercher donc insérer une image avec cette icône là donc après vous allez dans votre dossier un chercher ce qui ce qui vous intéresse hop voilà donc de la position manuelle ok donc là ce qu'on va faire ça c'est pas placé comme je voulais je décale simplement ça là et je vais venir me placer ici pour qu'on soit bien en superposition comme ça m'intéresse de l'être donc évidemment le logo est passé par la bonne taille je leur donne mentionne après il va rester adapté voilà hop je le place en bas à droite pas trop gros pas trop petit je peux déplacer pour le placer comme il faut avec la souris tac donc là on fait un petit test l'animation on a bien ici donc le logo qui apparaît alors j'ai envie de faire par exemple comme sur mon logo de démarrage une apparition en fondue ok donc alors je me place au début tout à fait au début de la vidéo voilà voilà alors il prend quand même des ressources et c'est vrai que moi je suis peut-être un petit peu juste donc voilà ici alors clique droit sur la vidéo effet vidéo transparence apparition donc apparition de la position manuelle bien donc si on se replace comme ici voilà on à l'apparition en fondue et là je peux repliquer sur la vidéo ici effet vidéo transparence disparition cette fois ci là je peux me mettre à la fin de la scène tac donc à partir de là à la fin de la scène je vais bien avoir ma vidéo qui disparaît en fondue aussi donc voilà donc là on a donc plusieurs calques 1 donc là je reviens sur la scène principale puisque là je suis sur le calque des effets spéciaux ok donc maintenant on va intégrer une bande son alors la bande son alors faites attention à ce que vous prenez je vais essayer de faire un montage ici avec une bande son qui m'intéresse mais le problème c'est que c'est pas forcément de musique libre de droit donc donc il se peut que j'ai à retourner la vidéo avec un autre morceau mais le fait est que je voulais utiliser un morceau en particulier donc du coup on va quand même tenter pour voir ce que ça donne là donc de la position du curseur hop c'est parti donc là ce qu'on va faire donc on va replacer sa bande son ici parce qu'elle est assez longue donc on va faire plusieurs choses donc le morceau de musique est assez long donc là on va pas faire une vidéo de 3 minutes 49 mais par exemple on va se placer à peu près à la moitié et puis on va dupliquer donc la vidéo donc la vidéo elle est là vous avez la possibilité ici sur la gauche avec le plus et le moins de venir zoom et après sur la partie qui vous intéresse ça peut être sympa parce que des fois vous avez des zones auquel vous avez un accès un peu compliqué donc ça vous permet voilà plus facilement d'utiliser un zoom donc là je vais par exemple la mettre en boucle donc la vidéo a été faite d'une manière simple pour que le personnage la dernière image puisse correspondre de nouveau à la première de cette manière si je duplique moi ma scène et que je viens la coller derrière je vais avoir la possibilité de faire une vidéo plus longue même avec des mouvements répétitifs étant donné qu'ils dansent on n'a pas forcément l'impression que il ya une coupure dans la vidéo donc là je vais simplement faire un copier coller voilà bon ça se passe à côté il suffit simplement de faire ça on va faire de nouveau coller voilà je reviens me placer en dessous donc là déjà ouais on va dézoomer un peu et on va le coller encore une fois coller tac voilà donc ça nous on va le prolonger le logo visible jusqu'à la fin et ce qu'on va faire de l'autre côté c'est qu'on va réduire la musique jusqu'à qu'on soit en parallèle du reste du contenu et là on va faire un test visuel pour à ce que ça donne de nouveau de nouveau de nouveau de nouveau alors effectivement là ce qu'il faut absolument faire c'est supprimer ici et ici alors non j'ai peut-être fait une bêtise donc ici c'est sur ce que ici qu'il faut supprimer qu'on n'est pas le fondu sur chaque morceau ici je supprime voilà et ici je vais garder juste le fond du final et là sur le premier je vais faire ici on va se placer au début comme tout à l'heure parce que finalement j'ai pas forcément supprimer le bon donc là on garde juste un fondu étant donné qu'on a effectivement dupliqué à chaque fois ça sert à rien quand chaque sanette on est un fondu le fondu on l'a au début et à la fin de l'animation et ça suffit largement donc voilà on essaie de ce qui allait comme il faut c'est pas forcément évident si vous avez comme moi quelque chose qui est pas assez puissant c'est vrai que mon ordinateur est très ancien je dirais que maintenant sur un ordinateur portable vous aurez pas ce problème là en général les ordinateurs obligés cas de rame avec 4 c'est vrai que c'est un petit peu juste non voilà surtout quand on commence à voir plusieurs choses ok allez on recommence ici effet vidéo transparence apparition donc de la position du curseur ok donc là on est bien ici donc si on teste on 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 je vais mettre sur pause on va vérifier qu'on est bien le fond du final si j'arrive à me déplacer bon ce qui est sympa c'est pas coupé tout de suite tout de suite le sont de laisser juste quelques secondes de plus après le fondu voilà visuellement c'est c'est plus agréable alors on va faire l'essai tac décidément voilà très bien ok donc là on a rajouté tout ça alors ce qu'on peut éventuellement rajouter on va on va essayer de rajouter par exemple pourquoi pas un logo on va essayer peut-être éventuellement de rajouter un logo mais c'est de voir si on peut trouver le goût si un logo du style d'être poule en png images alors ouais pourquoi pas on va voir si on arrive à récupérer l'image png comme ça donc png c'est plutôt sympa ce qu'on a la transparence donc on n'a pas grand chose à faire on intègre facilement le logo donc voyons voir mais on va voyons voir je connais pas trop ce site dimension bon la dimension j'ai donc là en fait c'est pour envoyer un bmg donc c'est pas du tout ça png tag voilà tout simplement ici alors si tout se passe bien je pense que le téléchargement gratuit ok c'est gratuit il n'y a pas de souci ça fonctionne donc le voilà donc on a ici télécharger le logo d'être poule tac non on va pas faire les onglets voilà donc je vais essayer de l'intégrer ici c'est à dire que ici entre la fin de ça je vais me décaler et je vais m'intégrer ici le logo en fond noir donc image insère une image alors il faut privilégier quand même le png parce que png à une transparence donc du coup ça résout pas mal de petits soucis tac ok alors ça me l'a mis où ça m'a mis un endroit aujourd'hui pas qu'ils soient c'est faire une ligne supplémentaire tout simplement de quelques milles de calques supplémentaires on zoome un peu on agrandit hop donc huit heures allez dans un premier temps on va faire l'essai comme ça tac 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 ok ça donne va venir se placer ici donc là moi chez la fin donc de mon animation avec mon logo ici ici et j'ai le goût des poules et après j'ai des poules qui dansent ok alors on va tester ça on va se mettre sur la fin ici si ça veut bien donc là pour l'instant ça correspond à peu près je suis un peu co je rallongerai bien la visibilité ici pas forcément beaucoup mais ouais j'y mets très bien comme ça donc là on s'embête pas on réduit on prend le contenu en sélectionnant comme ça et on vient simplement décalé voilà comme ça on a visuellement le logo qui apparaît un petit peu plus longtemps hop on lance pour faire un test alors là j'ai un petit bug j'ai vu niveau d'affichage je pense que je dois avoir une ligne qui doit pas être tout à fait au même niveau que les autres c'est le cas ici on peut voir facilement ici que on n'est pas placé pareil sur celle là donc là il ya un petit un petit bug donc là on s'embête pas on vient simplement placer les autres up au même niveau up ici voilà donc là du coup tac c'est Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà et donc maintenant on va rajouter du texte, donc ici on vient se placer à la fin, tac, ici, hop, du texte, c'est parti, de la position du curseur, je me place là, donc là pour l'instant c'est tout petit mais c'est pas gênant. Allez, on va essayer d'agrandir un petit peu ça, donc là si vous faites comme ça vous n'agrandissez que la zone de texte, après il va falloir jouer sur le texte, mais voilà ça permet déjà de localiser et de centrer le contenu de votre pavé. Ok, donc voilà, donc après ici je sélectionne le texte ici, je vais dans éditeur et dans éditeur ici, donc on a les polices de caractère, les hauteurs, le centrage, donc là on va faire un centrage comme ça, le nombre de points de la hauteur du texte, allez on va essayer de se mettre un peu plus gros que ça. Voilà, donc on va faire comme ça, si ça veut bien, donc on va recommencer, tac, réali, Voilà, allez, par exemple là on peut mettre ce qui a été utilisé comme logiciel, là en l'occurrence moi j'ai utilisé Mixamo Et donc Voilà, on peut faire comme ça, on se met un petit espace supplémentaire, boum, bon qu'est-ce qu'on va faire, on peut changer par exemple la police de caractère, on va se mettre, bon là on va y grossir un petit peu peut-être, allez on se met en 96 on va dire, tac, ici on peut prendre une autre couleur, pourquoi pas, Ici on va mettre le texte par exemple, alors non, ça c'est exactement pas ce que je voulais faire du tout, ok, alors Contrôle Z, ok, couleur du pinceau, couleur, couleur du texte, lui on peut le mettre en jaune, on va choisir une autre police, quelque chose d'un peu plus artistique, par exemple ça, on peut se mettre, Italique, peut-être, ouais, allez, on se met en italique, et le texte qui est là, on va choisir autre chose, pas forcément prendre de l'Arial, il y a des police comme les Adeline ou Aldine qui sont pas mal, On va opter, la Dine, la Dine est pas mal, en général elle est bien, elle est un peu, un peu compacte, mais j'aime bien c'est au plus de caractère, Elle est énormément utilisée en infographie, Donc voilà, là, vous pouvez mettre manuellement aussi la taille, Donc là, Je vais mettre un peu plus tôt, Ouais, on peut mettre comme ça, Donc voilà, donc là, nous on a du texte, Donc, par exemple, on va faire Pareil, effet vidéo, Transparence, Apparition, De la position manuelle, Bien, Là, on est sur le texte, on revient là, Ici, Effet vidéo, Disparition, Et là, On se met à la fin de la scène, Tac, Donc ici, Si j'arrive là, Voilà, Donc là, on est un peu court, On peut rallonger un petit peu, Et rallonger un petit peu, Merci, 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 Voilà, Ok, Donc là, On a notre vidéo, Donc, Projet, On va faire de nouveau, Non, c'est là, Enregistrer le projet, Tranquille, On va l'exporter, Donc, Il y a beaucoup de paramètres, Qu'on peut laisser par défaut, Au niveau de l'enregistrement, De l'exportation, On va dire, Donc, Exportation du projet, Hop, Ici, Par défaut, Vous laissez, MP4, Profil, Haute qualité, 224 kilobitres par seconde, Vous pouvez laisser aussi, Il n'y a pas de soucis, En tout cas, Pour mettre sur YouTube, Ça suffit à largement, Ici, Changez le nom, Donc là, Vous allez, Moi, Je sais que je vais passer, Donc, Ma vidéo, Donc, Dans le, Ce dossier là, Donc, Je vais l'appeler, Deadpool, Ok, On va laisser comme ça, Et, Et, Et donc, Voilà, Donc, Après, Il n'y a plus qu'à, Cliquer sur, Exporter, Et, Sur cette fenêtre là, Qui est un peu perturbante, Non, Non, C'est bon, Ça fonctionne bien, Il n'y a pas besoin de passer à la version pro, Vous cliquez simplement sur continuer, Et là, Vous allez avoir votre vidéo qui va s'encoder, Alors là, Le temps de vidéo, Il est très dépendant de la puissance, De, De votre ordinateur, Pardon, Ça peut prendre, Quelques minutes, Sur un pc très récent, Là, Vous voyez, Bon, Ça va me prendre, Quand même pas mal de temps, Donc, Je vais simplement couper la vidéo, Et, Je vous montrerai, La vidéo finale, D'ici quelques minutes, Donc, Je reprendrai, Donc, Tout de suite après, Allez, Je vous retrouve pour la fin de cette vidéo, Donc, Pour vous, Ça a été immédiat, Mais, Effectivement, Il s'est passé, Quand même, 12, 12 minutes, Le temps que la vidéo soit calculée, En totalité, Donc, Comme je vous le disais, C'est, C'est très dépendant, De, De la qualité, De, De votre ordinateur, De, 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 De la puissance, De votre ordinateur, Sur un PC qui a 8 gigas de RAM, Qui a 4, 5 ans, 6 ans, Il n'y a pas de soucis, Ça va aller très très vite, Donc, Voilà, Donc, Moi, Pour l'instant, Voilà pour cette petite vidéo, Je vous la mets en montage, Complète, À la fin, Pour que vous puissiez la voir, Moi, Elle est stockée, Ici, Hop, Allez, On va regarder ce que ça donne, Ok, On va mettre par date, On va la récupérer facilement, Alors, On va chercher, Deadpool, La voici, Donc, Le poids, Bon, Il est relativement correct, Donc, Après, C'est pas trop gênant, Ça dépend, En fait, Effectivement, On peut gagner en qualité, Mais des fois, Il vaut mieux laisser talcée, Je vous la mets à la fin, De toute façon, J'espère que cette vidéo vous aura plu, Qu'elle vous aura servi à quelque chose, Car c'est un logiciel qui est très intéressant, Je vous en ferai d'autres régulièrement, Comme vous avez pu le voir sur mon site, Je touche un petit peu à tout, J'aime bien faire des vidéos de démonstration, D'utilisation d'appareils, De logiciels, N'hésitez pas à liker, À vous abonner aussi, Si vous voulez, Ça me fera très plaisir, Et ça me montrera, En tout cas, Ça m'encouragera à continuer, Donc voilà, Je vous dis à très bientôt, Et passez une bonne soirée, Au revoir, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501